Bien habitué des grandes fresques, se passionne toujours pour l'Asie. Après le dernier empereur, voici Little Bouddha, un somptueux livre d'images, mais aussi une manière de raconter à l'Occident le bouddhisme. Nicole Cornulanglois a rencontré Bernardo Bertolucci. Quand je suis allé voir le Dalai Lama pour lui dire écoutez je vais faire un film sur le bouddhisme, et justement sur le bouddhisme tibétain, mais je ne suis pas bouddhiste, et il m'a dit allez-y sans problème, vous aurez le détachement nécessaire pour le faire. Je lui ai dit je vais faire un film qui même les enfants peuvent comprendre. Puis pendant que je parlais, je réfléchissais, mais est-ce qu'en Occident, nous ne sommes pas tous des enfants en face du bouddhisme ? Récits légendaires et chroniques contemporaines vont donc se mélanger. Des monts sacrés du Tibet au futurisme de Seattle, des moines partent à la recherche d'un étrange enfant. Ce petit américain saura donc la réincarnation d'un Lama ancestral. Il découvre le bouddhisme à travers le livre d'images du prince Sudhartha. Je ne voulais pas du tout faire une leçon du bouddhisme. C'est pour ça qu'il y a un livre avec des dessins qu'on a pris, une sorte de fumetto indien. Je voulais transmettre au public la même émotion que j'ai eue dans le moment où j'ai rencontré le bouddhisme. Ce n'est pas un livre. Sous-titrage ST' 501